C'est vraiment un rêve d'enfant parce que lorsqu'on veut monter sur une scène, par exemple, on peut le faire dès demain si vous avez envie de monter sur scène. Il y en a énormément à Paris, des scènes ouvertes, vous pouvez vous y rendre, vous produire. Et le cinéma, il y a un espèce de côté inaccessible et c'est plus complexe, c'est-à-dire que ça se fait avec le temps. Et aujourd'hui même, tu me dis si je me trompe, c'est quand même très compliqué, mais la manière de financer les films, ce n'est plus trop comme avant. C'est-à-dire qu'on est plus en train de regarder, ok, on va faire un film avec lui, mais qu'est-ce qu'il a fait auparavant qui fonctionne et qui cartonne ? Est-ce qu'il fait des vidéos sur YouTube ? Est-ce qu'il fait des chansons ? Est-ce qu'il fait de la scène ? Est-ce qu'il a des followers sur Instagram ? Est-ce qu'il a des followers sur Instagram ? Moi, c'est mon charisme qui a fait la différence. Non, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on rentre dans un système qui est encore plus complexe. Et tout à l'heure, il y a une journaliste qui t'a posé une question, justement, qui disait comment on fait pour réussir un casting. Qu'est-ce que vous avez répondu ? C'est curieux comme question, parce que je lui ai dit qu'il faut être bon au moment où tu dois faire le casting, c'est tout. Et je lui ai dit surtout, comme me disait ma prof de théâtre, Jacqueline Duc, elle disait, quand tu vas à un casting, le nom, tu l'as déjà, le nom. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu sais déjà que tu... Donc, essaie d'avoir le oui. Et je trouve que c'était une bonne philosophie. Et ça, j'expliquais à cette femme qu'il fallait surtout être très détachée, très relâchée, et qu'il y en a à avoir des centaines de castings. Et qu'il ne faut pas se mettre dans une espèce d'état, parce qu'il y en a plein... C'est normal, c'est comme un entretien d'embauche. Je veux dire, c'est... On a l'impression qu'on joue sa vie. Mais c'est dur de donner des conseils quand on a des parcours si différents les uns des autres. Vous en avez passé beaucoup, des castings, vous ? Oui, énormément, au début, oui. J'ai fait beaucoup... Enfin, moi, j'avais... Je fais beaucoup de castings de pub, notamment. Parce que, bon, il faut bien gagner sa vie, donc... Il y a pas mal des agences spécialisées dans la publicité qui vous appellent. À partir du moment où vous êtes dans un cours de théâtre et que vous connaissez, vous êtes dans le réseau, vous vous inscrivez dans les agences. Mais sauf que vous arrivez dans la salle d'attente et là, il n'y a que des mannequins. On se demande pourquoi on nous a appelés, nous. Mais je crois que c'est juste pour vous faire plaisir, quoi. Mais c'est vrai. Moi, j'ai fait des castings pour des produits, des yaourts, des trucs comme ça. Mais le mec a été pris. C'était un beau gars, quoi. C'était pas moi, quand même. Ça fait des trucs pour des shampoings, même, je me rappelle. Attention, je t'ai déconnu. Le terrain est glissant. Mais regarde. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Vous m'avez dit que vous avez fait des castings. Oui, encore... Il m'arrive encore aujourd'hui d'en faire. C'est-à-dire que le cinéma, ce qui est bien, c'est que ça te remet quand même à un certain niveau. Il faut avoir beaucoup de... Il faut avoir beaucoup de modestie et se remettre à chaque fois... repartir à zéro. J'en ai fait. Je continue d'en faire de temps en temps aussi. Oui, c'est le métier qui veut ça. Vraiment, c'est le métier qui veut ça. Forcément, j'ai toujours dit que lorsqu'on fait un succès au cinéma, on a le droit de refaire un tour de manège. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un film qui fonctionne, OK, tu ne descends pas du manège, tu peux y rester. Quand on commence à faire 2, 3, 4 échecs consécutifs, ça devient un peu plus compliqué. Et voilà, c'est là qu'après, c'est sur la durée. C'est une carrière. C'est ce que c'est, la durée. Oui, il y a des bons macarons. C'était ça, en fait. Tu m'as tendu dans le pèche. Est-ce que dans ce film-là, il y a eu des répliques improvisées ? Parce qu'on a l'impression qu'il y en a qui ont été gardés quand on voit le film. Il y a eu beaucoup d'improvisation. Il s'est bien énervé. Mais plein de fois, j'improvisais. Et comme je le disais tout à l'heure, il fallait me calmer, me redescendre, parce que je proposais des choses qu'on n'ait que ni tête. Et s'il y avait des dragons qui arrivent ? Non, non, non. Donc, c'est faux. Il est vif, il est juste, il est vraiment très efficace sur un tournage. Surtout quand on est en duo comme ça, c'est vrai. Ils ont trouvé plein de choses. Ça partait souvent du même problème des cheveux, tout ça, ta vieillesse. Le front, là. Le front, c'est lui, le front, là, et de la place, là. J'ai envie de te taper devant tout le monde. Est-ce qu'on peut dire que c'est un film formidable ?